Salut salut les amis et bienvenue dans Ecole Appli aujourd'hui une petite application photo ça fait longtemps donc pour ceux qui suivent pas Ecole Appli toutes les émissions qui suivent que la playlist photo d'application photo voilà je le rappelle quand même voilà ça fait déjà trois émissions qu'on a changé de format et qu'on est en format vraiment iphone ou ça y est vous avez l'impression d'être avec moi dans l'iphone et c'est beaucoup plus pratique si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller voir les émissions précédentes les numéros précédents qui ne sont pas forcément dans la playlist photo bref aujourd'hui l'application crop circle vous allez me dire mais qu'est ce que c'est ça crop circle il va faire des trous dans les champs de blé ou quoi écoutez l'autre fois j'avais un petit problème en fait c'est que il fallait que ma photo comme ceci de profil et bien je sache ce que ça donne dans du rond puisque la photo est carré comme vous le voyez et je voulais l'adapter pour du rond pour voir si je montrais toute ma tête ou pas si je coupais le nez si j'arrivais aux yeux dans ce cas là on voyait que le front et les yeux si je mettais que ça bref voilà et j'ai pas trouvé dans les applications de retouches photo donc une application qui fasse ça et j'ai trouvé celle-ci crop circle qui permet de savoir quand on a un format carré comme ça qu'est ce que ça va donner en rond donc on voit ici que ben il ya le contour qui est grisé on peut le mettre on peut le mettre en bleu par exemple on peut le mettre en bleu et on peut voir donc le contour bleu et au milieu notre photo en rond c'est pratique pour twitter par exemple ou twitter on a des photos rondes sur facebook c'est carré je crois sur youtube c'est carré mais c'est rond aussi en même temps donc pour bien centrer son image dans le rond mais cette application est vachement pas mal on peut ici modifier ici voilà le le l'opacité du rond ça c'est plutôt pas mal ici on peut donc modifier la couleur on l'a vu non je passe il fait la couleur et remettre noir par exemple ici ici on peut avoir différentes formes mais faut payer info payer mais ça sert pas à grand chose honnêtement le rond suffit amplement et on peut bien sûr aller chercher ses photos ou prendre une photo de soi même on va pas rentrer dans les détails pour ça donc voilà c'est plutôt pratique c'est un usage très précis là on pourrait croire que j'ai une crotte de nez mais non c'est juste le filtre le filtre qui fait qui fait une espèce de tâche dans mon nez qu'on soit bien d'accord les enfants et là aussi c'est pas des boutons c'est aussi le filtre qui fait ça voilà voilà les amis pour cette petite application qui est toute simple là qui fait le job juste le job et peut déplacer comme ça c'est assez cool donc ça fait le job et rien de plus et c'est ça qui est formidable alors certes ils ont pas mis l'interface encore adapté au format iphone 10 et au dessus mais bon on va leur pardonner en espérant qu'ils mettent à jour quand même de manière à ce que cette application ne disparaisse pas un jour de l'app store parce qu'elle est quand même bien sympa pour voir parce que ça donne bien sûr un avatar rond sur twitter sur youtube etc etc voilà voilà les amis j'espère que cette émission vous aura plu le nouveau concept aussi n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de faire vos devoirs voilà voilà les amis vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si bien sûr vous l'avez aimé n'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur nos différents réseaux sociaux voilà ils sont affichés devant vous comme par magie à mettre également un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'application qu'on a testé aujourd'hui à vous abonner à la chaîne école tech geek si c'est pas déjà fait cliquez sur le bouton il s'affiche voilà maintenant voilà vous cliquez vous vous abonner et comme ça vous allez voir plein d'autres petites émissions aussi sur notre chaîne je vous remercie et je vous dis à très bientôt ciao bye bye et je vous dis à très bientôt